bonjour tout le monde aujourd'hui c'est le grand jour après avoir vu vous et j'espère que vous l'avez vu la finale de la coupe d'Europe entre les Exeter Chiefs et la SM Clermont-Auvergne avec la victoire de Clermont on a droit à la finale du top 14 entre le Loup le Lyon olympique universitaire je vais y arriver face au RCT au rugby club Toulon et pas Racine club Toulon il y en a souvent qui confondent non c'est pas Racine club c'est rugby club de Toulon et on va on va juste mettre tout ça à jour alors qu'est ce qui ressemble au stade de France ben celui-là parfait c'est 20 minutes c'est une finale donc vous le comprenez bien au revoir on va mettre de nuit souvent les finales de top 14 c'est de nuit donc on va mettre de nuit condition beau temps bon on l'espère et loi normale le Loup face à Toulon alors le Loup le Loup très propre a battu proprement la Rochelle battu peut-être un peu plus dans le dur mais ils ont battu Bordeaux malgré tout et du côté du Loup on a réussi à battre un Clermont monstrueux Clermont qui a battu le Racing à deux reprises qui a battu le Leinster qui a battu les Exeter Chiefs en finale et le Leinster donc en demi champion d'Europe donc le Loup a montré qu'il pouvait bien se débrouiller le Loup avec la compo Bamba, Rick Ivaldi, Lambeos Thuzen, Guil, Purricelli et Ferns, Kouyu, Vizneski à la charnière, Mouk, N'Gatai et Wolf au centre, Arnold et Thuisova Ozel et Butin à l'arrière c'est intéressant du côté du RCT on commence à la connaître ils ont fait des ravages en carréant de Luis Etiano et Taufifeno en tour et triard, Etzebet et Romain Taufifeno à deuxième ligne Olivier Onsa et Parisien en troisième ligne, Serein Cabo-Courbonnel à la charnière, Bello et Payaloua au centre Ick Péfan et Bryce Im aux ailes et Hugo Bonneval à l'arrière ouais le Loup a battu un Clermont monumental qui a été capable de battre toutes les meilleures équipes de la compétition en Europe donc voilà on se le demande en tout cas les Toulonais seront en rouge et noir et le Loup en blanc et c'est parti pour l'engagement de ce début de match 20 minutes je vous rappelle donc ça va être long c'est une finale, on part pour un bon moment en sable dans cette finale et Félix Lambé qui vient faire un petit point de fixation on va voir comment ils vont se débrouiller allez hop là on est renvoyé dans son camp on va pouvoir conserver quand même la balle tout sauf que on recule, on recule à l'impact mais on conserve il faudrait peut-être jouer au pied du côté, non on joue bien, on retrouve même, je crois c'est Demba, Bamba, Costo on a avancé un petit peu, Wisniewski qui sort, non c'est pas Wisniewski, c'était le 6 donc c'était Guil, pour Wisniewski il était à deux doigts d'être parfait ce jeu au pied de Jonathan Wisniewski à la place il n'est pas bon du tout, c'est un ballon mort, ça se joue à peu de choses près il trouvait une touche sur les 5 mètres avec possibilité pourquoi pas de voler cette balle en touche, c'est donc un ballon à 5 mètres de la ligne du lunaise à la place, ça rame la balle, une bonne mêlée à jouer pour le RCT dans le camp lyonnais, sur les 40 du camp lyonnais le RCT a montré vraiment des forces, alors le Loup c'est vrai qu'ils ont montré de grosses loupes mais on les a vus juste sur un match, mais c'est vrai qu'on les a vus, très impressionnant Tuissova bien fixé, on retrouve vite PFA, il PFA, on retrouve Sergio Parisset c'est pas mal fait ça, on arrive, on prend, on donne, on prend, on donne, on va se faire rattraper on voyait, oh et le placageau, on voyait qu'on n'allait pas aller au bout et le placageau de Joshua Tuissova qui vient sauver un peu la maison à Lyonnais peut-être qu'on va prendre les 3 points, on va voir, Carbonell, ça saute, non on va aller, on touche on va en touche, on se dit qu'il y a moyen d'aller marquer cet essai, c'est bien fait de la part de Toulon, on a bien joué le coup de jouer debout, de faire la petite passe après contact supplémentaire, en attendant il y a une bonne touche à jouer on vient récupérer la balle du côté de Romain-Torffi Fénon, on recule un peu sur ce molle allez, on sera bien plaqué par le loup, on sera passé, Bello, Bello qui va sortir là-bas allez, on fait un petit point de fixation, ça va peut-être manquer de soutien, ça garde un peu la balle au sol, l'arbitre ne dit rien, pour moi il y avait une faute Charles-Olivon, Charles-Olivon qui recule à l'impact allez, serein, serein, on recule à l'impact on recule pour l'instant, mais bon, attention, une belle percée, on les a vues capables de faire les petites passes supplémentaires Bello, il en faut deux pour le plaquer, on va gratter la balle du côté du loup, attention, on va peut-être se refaire gratter directement la balle on va perdre la balle, en tout cas, pas gratter la balle, mais perdre la balle dans ce rec et serein, on va pouvoir sortir la balle, on va être c'est bête, être c'est bête c'est bien plaqué, de la part de Ngata et de Wolf, on gratte la balle on va conserver, il faudrait peut-être jouer au pied là, cette fois-ci on est sortis très très rapidement, Bayoua là il est arrivé, il est à la limite du hors-jeu lâché, on fait du pick and go sur les 10 mètres de la ligne c'est dangereux, c'est dangereux, mais pourquoi pas oh là là, on finit par se faire gratter la balle, brace him, brace him il va se faire pousser en touche on sent les Lyonnais solides défensivement, ils se sont fait percer une fois, c'est vrai mais au final, cette pénalité, ils auraient peut-être dû prendre les 3 points les Toulonnais, ouvrir le compteur de cette finale en attendant, Ivaldi, allez, on retrouve Félix Lambé on n'avancera pas dans ce molle il faut la jouer, Demba Bamba Demba Bamba qui vient faire un petit point de fixation qui aussi permet d'ouvrir l'axe, pourquoi pas pour un jeu au pied allez, Guil qui avance efficace Félix Lambé, bien renvoyé dans son cas, on est sur les 22, mais c'est trop long ce que sont en train de faire les Lyonnais vous comprenez bien que jouer tout ce temps-là sur vos 22 c'est bien trop risqué et ça risque de se payer cher, je ne comprends pas ce qu'ils font nos amis Lyonnais pour l'instant, ils s'en sortent à 0-0 mais on a peur, le loup se met sous pression un peu tout seul on va la perdre, on va la perdre et on redonne de nouveau une possession sur les 22 ça va compter, Etriard, Pobelo, Sergio, Paris, c'est bien plaqué mais une bonne conservation de balle à Toulonnais on peut tenter le petit côté, Nancy, serein allez, on va hésiter puis au final, on reste au bord du ruck pour pouvoir conserver la balle, pourquoi pas taper un drum mais c'est vrai que, ouh, ben, bon là je pense qu'on va prendre les 3 points deuxième plaquage haut, Demba Bamba va posséder le carton jaune cette fois logiquement, tu le fais une fois, ok, pas deux donc, ben voilà donc Demba Bamba va laisser ses coéquipiers à 14 et tout le monde qui continue à prendre la touche bon, ça peut payer à force, ça peut payer maintenant on sait qu'il y a eu 3 points d'oublié il faudrait pas que ça en soit 3 points à nouveau maintenant il y a un pilier en moins, c'est un côté du loup donc ça peut jouer, ça peut être intéressant, et c'est bête on passe un peu au travers mais Taoufi Fenoa qui arrive à récupérer la balle après le rebond Baptiste serein, Baptiste serein Anthony Velo qui va commettre cet en avant je pense qu'on va revenir à l'en avant de Velo mêlé de 5 mètres, 6 mètres de l'ambute du loup mais le loup va devoir jouer, enfin c'est bugé, le loup va devoir jouer sans Demba Bamba, un pilier, donc qui c'est qui va le remplacer en première ligne souvent c'est le 10 dans Rugby Challenge, ils ont cette petite originalité Rugby Challenge, ils font que c'est le demi d'ouverture qui remplace le 10, le pilier enfin qui remplace toujours les joueurs dans la mêlée donc il n'y a pas Wineski pour jouer au pied, on va voir, c'est Wulff c'est Rudi Wulff qui va jouer au pied, qui va bien jouer au pied je rappelle qu'on est à 14 et que c'est des matchs de 20 minutes donc c'est long, c'est long cette infériorité numérique Toulon a encore du temps pour en profiter mais on se souviendra qu'il y a 6 points qui ont été laissés en route du côté du RCT dans cette mi-temps et on va perdre ce ballon en touche Baptiste Couillou qui fait jouer ses équipiers debout devant Wineski, Wineski on va avoir le soutien il faut essayer de faire passer le temps on sait que souvent ça coûte cher d'être à 14 on l'a vu dans les matchs précédents être à 14 ça vous concédez majoritairement des points donc souvent au moins un essai pour l'instant ils n'ont rien concédé c'est solide ce qu'ils sont en train de faire ils vont même récupérer ce ballon dans ce RCT du côté du Loup encore une fois le Loup ils ont éliminé Clermont ils ont fini deuxième de la saison régulière c'est pas mal fait c'est dommage ce petit en avant et qu'on n'arrive pas à envoyer jusqu'à Arnold Arnold qui vient gratter ce ballon mais bon on reviendra à l'en avant de Wineski logiquement Wineski pas tant que ça dans son match je trouve qu'il anime pas si bien que ça il a fait un jockey qui était à deux doigts d'être bien mais il est pas bien Lyko met en avant il tient bien à mêler on va lui accorder ça je sais pas son boulot normalement c'est vrai que Wineski c'est pas ça pour le fond alors Dimbabamba il est sorti autour de la 22ème minute donc ça fait à vrai déjà 5-6 minutes que Dimbabamba s'est pris le carton jaune donc il a encore un peu de temps pour Toulon pour profiter de cette supériorité numérique Cardenel on trouve Payoua attention ça pourrait être long oui non lui voyez contrairement Wineski qui s'était raté c'était aller en ballon mort là c'est une touche sur les 5 mètres du Loup Toulon a quelque chose à faire on va voir comment ça va se passer cette touche c'est Etzebet qui va essayer de voler ce ballon à Félix Lambé un choc sud-africain contre français et c'est Etzebet qui vient de voler ce ballon et là il y a danger je rappelle qu'ils sont en infériorité numérique du côté du Loup et ça va être difficile à gérer à 1 ou 2 mètres de la ligne Anthony Bello sorti de balle Bello et on va retrouver c'est Setiano je crois qui vient marquer ce premier essai je vous l'avais dit 14 contre 15 souvent tu concèdes des points et là c'est logique un de moins cette touche à 5 mètres de la ligne qui est allée trouver contrairement à celle de Wineski Cardenel ça ne va pas passer ça pourra compter on ne sait jamais mais dans tous les cas ça fait 5-0 pour le RCT c'est mérité c'est mérité des fautes, des pénalités des joues pieds plus propres du côté du RCT contrairement au Loup c'est allé en ballon mort donc il y a une certaine logique voilà bon Demba Bamba revient on aura concédé 5 points pendant cette infériorité numérique ça aurait pu être pire s'ils avaient pris les 3 points puis là plus cette action ça aurait pu être 1 point par exemple bon on est à 5-0 10 minutes encore avant la fin de cette première période on plaque bien la Facundo Issa on ne va pas lui gratter là-bas la Charles Oliven Charles Oliven je crois qu'il allait dangereusement aller en touche mais non il a bien redonné on va peut-être manquer de soutien là du côté du RCT et le Loup va pouvoir enfin essayer de faire quelque chose on va voir Rudy Wolf allez N'gataille Twisova Twisova face à Ike Péfan il faut faire ta passe tu vois que tu vas être poussé en touche on sent que Ike Péfan voilà est moins puissant mais il arrivera malgré tout à pousser Joshua Twisova en touche donc ben voilà l'important est là mais il se vole les ballons en touche Lambé et ses vêtes Cuyou qui décide de faire ce petit jeu au pied en touche c'est dommage on rend un peu trop rapidement ce ballon pas assez de ballon on a un actif ballon par contre là c'est intéressant alors s'il vous plaît messieurs les Lyonnais là ils n'arrivent pas à le conseil ils ne peuvent pas enchaîner les temps de jeu un élit comme Tobias on ne voit pas de temps de jeu on risque de lâcher alors la pénalité est dure on va voir le choix on se dit jamais on va voir on va voir le choix il y a du temps encore pour aller en touche elle est vraiment très en angle eux ils décident de prendre les 3 points maintenant est-ce que ça va marcher on va voir Jonathan Wineski aïe 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 ça passe pas c'est dommage on voit que le stade de France n'est pas plein pour cette finale les gradins les gradins les gradins de tout en haut ils ne sont pas complètement remplis ouais c'est dommage bon on aurait pu aller en touche elle était difficile contrairement à celle de Carbo où franchement il avait largement oh c'est directement je crois Carbo bon je comprends pourquoi ils n'ont pas pris les 3 points il n'est peut-être pas en canneau pied alors je pense qu'ils vont prendre la mêlée logiquement ah non la touche la touche bon bah écoutez on va voir comment ça va se passer il faut essayer de ne pas perdre ce ballon en touche il y a beaucoup de ballons volés Lambé Lambé couillou allez Wisniewski Wisniewski c'est pas mal Rudi Wolf Rudi Wolf il a besoin de soutien ce sera chose faite on va voir comment le loup oui le placage alors face au poteau et un carton jaune alors le truc c'est que oui c'est 10 minutes sauf que ça sera juste jusqu'à la fin de cette première mi-temps parce que vous savez que Rugby Challenge est bugé sur ça donc il reviendra en seconde mi-temps j'ai pas eu le temps de voir qui c'est qui est c'est peut-être ça Kunoï ça Wisniewski deuxième tentative mais cette fois-ci elle est complètement face au poteau cette fois-ci ça passe il va rester une minute jusqu'à la fin de cette première mi-temps pour profiter de cette supériorité numérique du côté du loup est-ce qu'ils vont en profiter est-ce qu'ils vont ne pas la jouer je ne sais pas parce que c'est vrai que l'IA à bout de la 40ème souvent voilà elle joue plus plus vraiment je trouve qu'elle bug un peu et Carbonell c'est terrible alors on va voir ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont choisir la mêlée ou la touche en tout cas ils ont une dernière concession on a hâte de voir déjà il va falloir la gagner attention Lambert face à Etzebet une nouvelle fois ils se seront beaucoup vus en l'air c'est pas très droit mais c'est pas signalé ah là là c'est dommage c'est dommage ils vont pas profiter on va aplatir et ça va être la fin de cette première mi-temps 5 à 3 pour Toulon attention on a senti le loup capable d'être dangereux de nombreuses fautes au final de chaque côté voilà on promet des fautes un joueur pénalité non c'est pas ça c'est pénalité concédée donc deux de part et d'autre un carton de chaque côté sauf que le RCT il s'en sorte bien donc au final cette infériorité numérique ils l'auront pas subie parce qu'ils tapent la pénalité et après ils jouent bien ils en ont pas profité le loup de cette supériorité numérique ça pourra compter à la fin de ce match ce genre ce genre de choses en tout cas Sergio Paris qui récupère l'engagement de Jonathan Wineski sauf qu'il y a un gros gros rock une grosse motivation là je crois que Mignoni il a eu les bons mots à la mi-temps peut-être ça sera pour le loup en tout cas ça a dû gueuler Tuisseau bien arrêté mais on est sur les 22 Du loup on va sortir la balle tranquillement il y a peut-être des intervalles c'est dommage Du loup bien plaqué on n'a pas réussi à envoyer plus à trouver un intervalle voilà Tuisseau tuisseau et là c'est pas mal Jonathan non c'est pas je m'attend 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 avec le casque oh il est passé Wisniewski il fait la petite passe supplémentaire c'est superbe et c'est laissé alors on peut dire bravo voilà j'ai critiqué je m'attend Wisniewski je crois que c'est Fernseur qui est servi parfaitement et oui c'est Carl Fernse qui va être servi parfaitement mais c'était superbe regardez Wisniewski qui voit qu'il y a quelque chose à faire une fin de passe il passe en l'intervalle et il trouve la petite passe supplémentaire et Hugo Bonneval essaie de le plaquer mais il n'aura rien à faire et on prend l'avantage avant la transformation de Jonathan Wisniewski complètement non mais elle est pas facile 8 5 pour Loulou transformation à suivre ça va passer ça va passer ça peut compter Wisniewski c'est vrai il a raté une pénalité depuis il en a mis une autre là il met une transformation en angle je vais quand même peut-être retirer ce que j'ai dit c'est vrai qu'il a eu un débat la pression de cette finale il a mal commencé cette finale il a mis du temps à rentrer dans le match mais là maintenant clairement il est là il est présent il fait un bon match allez je vais attend Wisniewski c'est bien fait on fait des petits tchic-tchac c'était bien fait c'était Rudy Wolf c'est un bon jeu au petit il va pas rentrer dans l'ambut donc il va obliger le RCT a tenté de relancer sauf que là il va falloir gérer un ballon à 5 mètres de sa ligne sorti de balle Fakudo Issa attention alors il y a 5 points d'écart mais on a réussi à trouver Charles Olivon qui a une bonne course il retrouve Romain qui fait de moi c'est dommage qu'on n'a pas trouvé délié d'arrière là attention de ne pas garder la balle au sol parce que une pénalité 3 points de plus ça pourrait les mettre à plus d'un essai transformé de retard en tout cas on essaie ah bien gratté Rudy Wolf qui a trouvé Twissova qui se fait pénaliser il a gardé la balle au sol et le RCT va pouvoir revenir jouer dans le camp du loup normalement Carbonell alors pas trop solide au but au pied au but il a raté sa seule transformation mais son pied c'est pas ça pour l'instant depuis le début du match le bon jeu au pied qui a été fait c'est celui de Payahua qui a amené l'essai d'ailleurs par la suite bon on a une touche à gérer on se fait shipper la balle aïe 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 par Rose Suzanne et Rudy Wolf Rudy Wolf qui lui joue beaucoup au pied et va avoir un jeu au pied propre qui va pouvoir ramener le ballon dans le camp de Toulon dans les 22 même de Toulon Toulon constanté voilà ils faisaient 5-0 ils ont profité de leur supériorité numérique mais là attention et Rose Suzanne qui passe devant et c'est pas mal fait allez Tobias on l'avait pas trouvé il arrive à trouver Ngataï Ngataï qui essaie d'y aller en puissance est-ce qu'il restera il y a la bataille oui oh la 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 ça a été une bataille entre Ngataï et Hugo Bonneval qui essaie de le pousser en ballon mort voilà ça se joue à rien c'est des non c'est Rudy Wolf je crois que c'était Ngataï c'est bien fait c'est vraiment bien fait non le 13 c'est Ngataï en tout cas c'est vraiment une belle action et Toby Arnold qui a vraiment parfaitement fixé Bryce Hinn et Hugo Bonneval qui n'arrivera pas à arrêter Ngataï Ngataï il s'en casque ça fait bizarre bon bah écoutez alors on va voir Wisniewski il y a 10 points de retard c'est pas fini encore une fois le match est long mais là c'est et Wisniewski ça passe pas c'est de rien de rien de rien honnêtement elle était bien tapée malgré tout mais voilà elle est passée au dessus et sur le poteau c'est pas accepté mais c'est très litigieux en tout cas il y a 10 points d'avance donc il y a un break premier break de cette finale de top 14 qui est fait et c'est pour le Loup on n'avait pas vu du début de match mais le Loup ils se sont vraiment remis dans le match 15-5 10 points d'avance pour le Loup à une trentaine de minutes d'avance selon l'arbitre pour moi clairement c'est pas le cas mais voilà l'arbitre a toujours raison entre Rudy Wolf c'est qui c'est tout en tout cas en attendant ça donne une bonne mêlée pour Toulon il reste du temps mais s'il marque maintenant ça peut changer pas mal la vision de l'arbitre on va voir ça va se dérouler tout ça Loulou eux le chrono joue en leur faveur le temps passe mieux c'est il est passé il retrouve Sergio Parisset Sergio Parisset il va avoir le soutien de Toulon il doit essayer d'enchaîner les temps de jeu dans ce camp lyonnais la chandelle la chandelle d'Anthony Bello c'est pas mal fait ça peut mettre vraiment sous pression il va être il va pas réussir à aplatir c'est très bien défendu je pense qu'il y aura mêlé à 5 alors il y aura gros danger mais super alors la chandelle d'Anthony Bello elle nous a surpris vraiment c'est bien fait on va voir ça il voit qu'il pourra pas passer donc il décide de se jouer au pied c'est Xpefant qui vient récupérer le ballon dans les airs mais Baptiste Kouillou va réussir à est-ce qu'il arrive à aplatir dans le second temps si il est accepté il est accepté c'est vrai que dans le second temps on a l'impression qu'il arrive à s'arracher à s'extirper des mains de Kouillou et à aplatir Louis Carbonell ça va pas passer ça va pas passer ouais au but pour l'instant c'est pas ça on est à 5 points alors un essai transformé et tout le monde repasse un essai et on va chercher les prolongations on va voir maintenant le Loup eux par contre l'objectif peut-être remettre une pénalité pour se remettre à plus d'un essai transformé d'avance il reste 25 minutes il reste du temps il reste vraiment du temps pas de panique de suite Tofi Kfirou bien plaqué attention dans son contre-rug le Loup va réussir à récupérer ce ballon ça c'est important réussir à bien se dégager après avoir marqué c'est primordial surtout sur des matchs de phase finale une finale ça bataille ça bataille dans nos rucks on le sent les deux équipes sont motivées et tout le monde va récupérer la balle Etriar pour Antony Velo pour Carbonell Tony Velo qui a fait ce jeu au pied décisif il faut en retrouver attention il était à deux doigts de garder la balle au sol c'était 5,5 mètres face au pelot ça pouvait ensuite être tenté par Vizneski qui est plutôt solide au pied ce soir donc voilà il y a quelque chose à faire de ce côté-là Charles-Olivor on voit le placage de ferme sur Charles-Olivor alors pas de carton jaune on va rester à 15 mais on va venir jouer dans les 22 à mon avis sur les 30 mètres sur les 22 mètres selon la touche que Louis Cardonel va trouver mais on va voir une touche sur les 22 voilà c'est exactement ça sur la ligne des 22 voilà on va être sous pression on va être sous pression du côté du loup alors qu'on menait 15 à 5 il y a 10 minutes qu'on se disait tout va bien ben voilà Toulon en passe de potentiellement reprendre l'avantage mais ton fifé noir se fait passer devant Fils-Suzaine c'est parfait la touche les deux équipes n'ont pas réussi à valider leur jeu leur jeu en touche et Rundivor va pouvoir dégager son équipe Bonneval Bonneval qui repique intérieure pour Sereine Sereine il va être bien plaqué attention ici on est à portée d'une pénalité du côté de Toulon donc pas du genre garder la balle au sol parce que ben là c'est 22 mètres face au podreau c'est trois points offerts à vis des skis et au loup et là se reprendre un break d'avance à 17 minutes de la fin attention on a perdu ce ballon dans ce rec ça peut vite être terrible en attendant c'est le loup qui a la balle et on rentre on a mis sur le culipé enfin il a fallu Issa Kondo Issa pour aider son équipier on est bien replacé quand même en défense du côté de Toulon donc pour l'instant on est en place ça va mais attention on a réussi à jouer debout il y a un rédanger si on envoie la balle à l'aile pour Toby Arnold qui va marquer le troisième essai le troisième essai du loup Toby Arnold qui vient alors c'est les 7h rencontres je n'irai pas jusque là parce qu'il y a du temps encore pour marquer à deux reprises du côté de Toulon mais là on vient de frapper fort l'équipe du RCT Wisniewski Wisniewski en plus d'une solidité quand même au pied aujourd'hui il est terrible il est terrible Jonathan Wisniewski 22 à 10 pour le loup c'est vrai que parmi les 8 équipes les 6 équipes des phases finales donc la demi-finale réunie les 6 premières du top 14 vous voyez les remplacements en dessous je n'aurais pas mis le loup en gros favoris vraiment je l'aurais mis parmi les plus bas favoris même de la victoire en top 14 mais ils sont en train de le faire ils sont en train de le faire 22 à 10 alors il reste 14 minutes tout l'on peut encore aller chercher le titre ils vont mettre une pression énorme je pense au loup mais regardez Kuyu qui prendra son temps alors là le temps joue vraiment à la faveur du loup on envoie le ballon dans le camp du RCT Hugo Bonneval pour Brace him allez c'est pas mal ça on tente une relance le Carbonell bien plaqué Carbonell entre le lead 6 points oublié alors c'est pas de sa faute mais ils ont décidé de ne pas les prendre alors qu'ils étaient faciles plus deux transformations ça fait ça fait 6 et 4 ça fait 10 points oubliés en route je trouve du côté du RCT alors ça serait pas suffisant on serait mené 22 à 10 du côté du RCT mais bon voilà en attendant le loup qui récupère à nouveau cette balle dans le camp de Toulon et c'est vrai que le loup est plus solide en touche on va pas se le cacher Wisniewski allez on envoie N'Gatay N'Gatay on a envoyé Guil allez c'est bien fait pour la petite fin de passe je crois de Toby Arnault là quand il met les cannes ça va vite ça met en difficulté Toby Arnault j'aime vraiment beaucoup c'est vraiment mon joueur préféré de lui et là voilà il fait le taf ah et le petit âme le petit âme avant il y a eu des âmes avant de part et d'autre ensuite de serein donc il y a une mêlée à jouer maintenant il reste 9 minutes 9 minutes à jouer encore une fois c'est des matchs de 20 minutes qu'on a mis donc il y a du temps il y a du temps faut pas paniquer de suite mais il va falloir relancer essayer de mettre voilà de mettre un essai de 80 mètres possible en faisant ça en tout cas Anthony Bello qui joue bien il se dégage bien et s'il y avait juste deux points de retard ce serait pas si mal joué parce qu'on a encore du temps pour voler le ballon en touche mais voilà mais là voilà en plus en touche le loup est quand même plutôt solide à Wineski qui a fait un mauvais choix avec ce jeu au pied Fakou Noissa qui peut récupérer la balle allez Carbo Anthony Bello il est passé Bello qui fait son match lui honnêtement la petite passe jouée au pied décisive pour Haïk Defong il a fait une bonne animation Anthony Bello c'est plutôt Cardonel qui est assez plus à côté de son match allez on va essayer de mettre Charles G il reste plus que 5 minutes et le loup n'est pas loin de son premier titre je pense en top 14 je pense qu'il n'aurait jamais le bouclier de Brennus à Lyon serein serein bien plaqué et on va récupérer la balle dans ce rock Kouyou qui passe Kouyou qui fait son match lui aussi le loup a vraiment parfaitement géré cette finale Toby Arnol pour Wineski petit jeu au pied bien plaqué Bryce Im même s'il a sauvé ce qu'il pouvait c'est pas mal fait c'est Tiano allez c'est XP fond je crois qu'il a essayé de mettre à l'écane mais là 3 minutes à jouer on va pas se le cacher on m'entend au Fifi Noir qui explose le ballon au contact Charles Ligon qui arrive à être le plus rapide pour récupérer cette balle mais 2 minutes il n'y aura plus assez de temps pour marquer à 2 reprises ce qui veut dire que le loup est champion de France ils ont même récupéré ce ballon bravo ils ont petit jeu au pied de Rudy Wolff il récupère la balle non malgré tout il récupère la balle c'est Hugo Bonoval qui sauve la maison de Toulonnaise mais ça aura été très dur très très dur pour Toulon allez Charles Olivon Charles Olivon qui résiste il va y aura Toulonais aussi mais voilà le loup qui a éliminé clairement on l'oubliera pas quand même clairement le champion d'Europe qui a éliminé le Racing le Leinster puis l'ex-Echerchis sur la Champions Cup le loup a été capable de les éliminer puis ensuite ils éliminent un Toulon qui a montré une grosse solidité face aux équipes d'Océanie oui de l'Océan l'Océanie c'est vrai quand on parle d'équipe d'Océanie c'est plutôt les équipes hyliennes les équipes atlantiques on va dire de l'Océan Atlantique en battant La Rochelle et Bordeaux mais en finale c'est le loup qui vient l'emporter et qui ramène ce succès du top 14 ce bouclier de Brenus revient au loup bravo à eux on bat un Clermont en demi puis on bat un Toulon en finale et proprement sans trembler c'est vrai qu'il y a eu un début de match plutôt en la faveur du RCT il nous marque Wolf je suis étonné les numéros sont réchangés alors alors quand j'appelais Wolf j'ai peut-être bugué des yeux j'ai bugué des yeux on va dire dans tous les cas c'est une victoire lyonnaise bravo à eux fort mérité voilà ils l'ont mérité c'est propre ils étaient menés 5-3 à la mi-temps et voilà ils ont enchaîné merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce petit format vous aura plu en tout cas on a déjà fini la coupe d'Europe on a fini le top 4 il ne reste plus que la finale de première chip entre Exeter et les Sailsharks les Sailsharks qui seront pénalisés j'en parlerai plus pendant la finale de première chip qui ont triché aussi j'expliquerai un peu la situation merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et toute cette compétition on réfléchit à d'autres idées voilà si vous en avez n'hésitez pas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite bye bye merci à vous merci à vous merci à vous